bon voilà on a sorti les filles parce qu'elles étaient un petit peu énervé ce matin on a dit allez hop on sort tout le monde il fait pas beau mais on s'en fout on les sort pour qu'elles se qu'elles se défoulent un peu on va faire deux fois le tour du fort là et puis ça leur fera du bien hugo hugo et prunes arrêtent pas de se taper voilà donc pour ceux qui connaissent pas un peu ici alors on a un super champ ici où ils cultivent et l'entrée du fort c'est ça voilà vous avez vu ça c'est zouillette qui se court je chope les trous voilà donc ça c'est l'entrée du fort et puis nous on est donc à l'intérieur voyez là il ya encore le fort les filles elles me tapent et donc voilà donc ici on a fait un enclos et on les met en été et puis coucou les filles j'ai des deux anciennes petites stagiaires qui viennent me filer des coups de main de temps en temps et voilà donc du coup là on va faire tout le tour on va bouger un peu parce que elles étaient bien bien énervé ce matin et aujourd'hui vous savez c'est les vacances ici on a entamé les vacances donc du coup j'ai un groupe d'enfants autistes à 14 heures et ensuite j'ai les familles avec enfants de 15 heures à la visite de 15 heures donc 15 heures jusqu'à presque 17 heures 30 enfin 16 heures 30 17 heures donc voilà ici denis qui fait sa folle elle qui fait sa folle allez on y va non on va pas dans le champ allez on avance les filles allez hop 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 allez voilà tout le monde en applique c'est un peu mouvementé parce que parce qu'elles sont un petit peu un petit peu énervé les filles aujourd'hui allez on y va avancez voilà voilà donc on va les on va les sortir un peu ça leur fait du bien pas mais tu vas me faire tomber noemi avance avance que je recule là moi regardez elles sont elles sautent de partout elles font des bons enfin oh là 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 ça leur fait du bien de sortir parce que dis donc à la visite de cet après midi elles auraient été bien énervées donc là on vient de finir la traite j'ai tout posé j'ai dit allez hop on sort on sort ça c'est à bord je sais pas est ce que c'est dû au temps est ce que c'est dû parce qu'elle commençait en avoir marre d'être dans la chèvrerie tout le temps j'en sais rien mais en tout cas on a dit allez on sort un petit peu là donc voyez les douves les douves du fort elles font donc tout le tour forcément alors ça s'appelle des en général ça s'appelle des douves mais quand il ya de l'eau et là on appelle ça normalement des fossés parce qu'il n'y a pas d'eau il n'y a jamais eu d'eau voilà mais nous on dit toujours les douves c'est plus simple voilà donc ça après c'est le pont levis là bas voyez donc les les douves elles font tout le tour tout le tour tout le tour du fort me pousser pas les filles voilà tout le tour du fort la balaie à la casemate où il ya les poules et après nous on continue et on fait tout le tour à pied on y va allez les filles hop oh là là voyez comment elle saute partout là et complètement taré en plus il fait hyper froid je trouve aujourd'hui il ya un petit vent bien frisqué donc on se caille on aurait été mieux au chaud mais mais là il faut quand même les sortir puis vous me connaissez depuis le temps un oui c'est bien être animal donc même s'il fait pas beau tant pis on on sort histoire qu'elle se dégourdissent les pattes voyez ça leur fait du bien elle court partout donc c'est qu'elles en avaient besoin c'est un peu comme les gosses quand les gosses ils sont en appartement là qu'ils commencent à chouiner à se taper dessus machin allez hop on va faire un tour en forêt et ça se passe très bien les chefs c'est pareil c'est comme des gosses c'est comme des gosses allez les filles on y va bah ouais je sais bien que vous êtes contente ah il vous tarde de qu'on soit au printemps que je vous puissiez sortir et tout normalement au printemps après la traite on les sort alors au printemps on va pas les sortir toute la journée d'un coup puisque on fait ce qu'on appelle la transition alimentaire vu qu'elles sont restées à l'intérieur tout l'hiver quand elles sortent manger de l'herbe et tout il faut pas que ça vous dit leur estomac donc en général on les sort une heure c'est qu'après la traite du matin on attend qu'ils fassent un peu meilleur que l'herbe soit pas mouillée on les sort vers 10h30 11h et puis on les laisse dehors pendant à peu près une heure jusqu'à midi midi et demi quoi après on les rentre et elle passe l'après midi à l'intérieur et puis le lendemain on fait pareil on fait ça pendant trois quatre jours et ensuite on va les laisser un petit peu plus longtemps donc à chaque fois on voit les rats on va on va les laisser une heure de plus ainsi de suite jusqu'à ce que elle passe la journée entière dehors en été et là on était une fois qu'on a fait la transition alimentaire dès que la traite est finie vers 10 heures hop on sort tout le monde et du coup elle reste toute la journée jusqu'au soir où on les rentre vers quatre heures et demie en général parce que c'est l'heure où elle rentre voilà on a mini peau de colle un mini mini des peaux de colle mini peau de colle du coup non mais peter derrière voilà mais mais là en ce moment bon bah elle mange pas beaucoup d'herbe forcément c'est plus pour leur dégourdir les pattes et pour qu'elle puisse courir un peu et que ça les défoule et que quand on rentre après tout le monde soit tranquille bon en ce moment elles sont en général elles sont assez calmes vous rentrez dans la chèvrerie on n'entend rien elle mange elle voilà elles sont tranquilles elle rumine voilà on n'entend pas bêler ni rien parce qu'elles sont bien mais là je sais pas aujourd'hui j'avais décidé de faire n'importe quoi et il ya des jours comme ça où elles ont décidé donc quand c'est des jours comme ça et ben on les sort voilà comme ça au moins qui ça court partout mais elles en ont besoin quand on les voit faire des bons et tout c'est qu'elles sont trop contentes et qu'elles en avaient besoin bon on a super froid mais bon c'est pas grave on fait ça pour les filles allez avancer choupette allez noemi avance allez avance bon donc sinon les deux grosses futures mamans bas ça grossit les ventres vraiment elles ont des gros gros bidons parce que là les naissances sont prévues normalement mi mars et là on est fin février donc d'ici une quinzaine de jours on va avoir la naissance des petits donc je sais pas encore si je les remets avec les filles là ou si je les laisse là où elles sont je pense que je vais les laisser et doucement je vais les laisser là où elles sont et je les remettrai peut-être avec leur bébé un petit peu plus tard ou alors ou alors je les mets à la place d'au lit c'est à dire au bout dans l'angle là bas je mets les deux et comme ça elles feront leur bébé dans la chèvrerie donc peut-être que je ferai ça peut-être vu que la place est libre maintenant et que au lit on la mise avec jacquie et tout peut-être qu'on va réinstaller l'enclos pour les futures mamans et puis début mars je les claquerai toutes les deux là et du coup comme ça elles feront leur bébé dans la chèvrerie à côté des autres et ça sera peut-être plus pratique de faire comme ça on avance là les filles parce que vous me bloquez le passage là hugo bon hugo il mange les feuilles allez avancé avancé et voyez ça c'est un enclos donc là on est toujours dans le fort où je vous dis on fait tout le tour tout le tour du fort et là on a fait un enclos aussi pour l'été où les filles mal et filles on les met là après la traite aussi on tourne sur les enclos on tourne entre l'intérieur là dans les douves et puis les enclos extérieurs du coup voilà regardez 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 comme elle court complètement taré elles sont elles sont partis tout au bout parce qu'après elle rentre dans l'enclos parce qu'il ya de l'eau ah non elles vont direct aux feuilles les coquines en fait il ya des feuilles là bas donc elles vont les manger mais c'est pas très bon parce que je crois que c'est comment ça s'appelle c'est le laurier et je crois que c'est le laurier cerise laurier cerise il n'est pas bon c'est le laurier sauce je crois qui est bon pour elle mais pas le cerise alors bon c'est pas très grave si elles en mangent trois quatre feuilles c'est pas le bout du monde mais par contre faut pas qu'elle torche le truc entier parce qu'après elles vont avoir une indigestion et elles risquent surtout d'en mourir donc faut vraiment faire attention quand vous avez des chèvres de pas avoir de laurier cerise à côté et qu'elle puisse y accéder tout le temps quoi donc là c'est l'enclos où il ya les bacs il faudra qu'on les vide après c'est les bacs qui sont là sont restés là tout l'hiver et que je vide l'eau mais bon je laisse l'eau parce que des fois il ya des animaux qui viennent boire du coup ça leur fait ça leur fait de l'eau voilà donc elle voyez elles vont elles vont là puis après le tourne un peu et donc là on continue le tour du fort donc ici c'est par là où elles descendent en été elles descendent dans les douves et on les fait sortir par cette case matelas alors elles font leur corne et tout allez on y va les filles devu elle suivant elles écoutent maman betty à je sais pas avec les gosses si jamais vous voulez faire des stages à vos enfants pour qu'ils écoutent et qu'ils fassent moins le boxon vous allez voir une semaine chez maman betty je peux vous dire qu'au bout d'une semaine c'est nickel parce qu'ici on écoute sinon ça va pas et je m'énerve alors qu'elle est ils sont bien énervé je te jure fallait vraiment qu'on les sortent aujourd'hui un à la rebelle mais plus personne ne sont toutes là si bon voilà allez je vous laisse pour cette petite vidéo parce que vous allez vous mangez le lierre qui en haut pour les plus grandes c'est facile pour celles qui sont plus petites bas et d'y arrive pas mais le lierre c'est vermifuge naturel donc du coup c'est super bon de leur donner du lierre donc voilà si vous avez des chèvres donner leur du lierre c'est super bon voilà pour leur estomac bon bah sur ce je vous fais des bisous on va terminer notre petite notre petite sortie et après on va aller rentrer sinon après la vidéo elle va être trop longue et ça va être coupé je vous fais des bisous je vous aime fort oui je c'est eric je dis ça à chaque fois la chaîne vidéo mais à vous le savez tous que je vous aime fort allez bisous à plus tard